Salut à tous, c'est Nifex 8, on se retrouve sur Obisieitch pour l'épisode 2, où là déjà ça change des premières cartes, on a quand même nettement plus de monde à tuer, vous allez voir, regardez ça, il y a du monde, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il faut apprendre des bonnes grosses armes, ce que j'aime beaucoup c'est les six circuleuses, enfin circulaires plutôt, ou les piques en métal qui sont assez efficaces, par contre il faut quand même qu'on se protège un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on ne pourra pas tuer tout le monde rapidement, alors ce que j'hésite, c'est est-ce qu'on essaie, oh sérieux on peut mettre ça là, énorme, oh j'adore, c'est tellement abusé le truc, je trouve ça juste génial, alors ce qu'on va faire là, on va mettre des pistons comme tout à l'heure, ça marche relativement bien les pistons, je trouve que c'est assez drôle comme façon de tuer les gens, et ça marche bien, donc autant en profiter, tiens on en met 3 à ce qu'on est des fous, et on va mettre les petites piques, j'aurais bien voulu mettre des six circulaires, mais le problème c'est qu'il faut être plus en hauteur, voilà ce qu'on le fait, écoutez, allez pour s'amuser un coup, soyons fou fou, on peut monter ça là, tac, comme si on se met une protection, et là on va pouvoir se mettre comme ça des six, voilà, à quelle hauteur il va falloir mettre la six, c'est une bonne question, est-ce qu'on ferme, comme ça ça m'a l'air bon, donc on va mettre nos fameuses six, où est-ce qu'elles sont, est-ce que ça rentre, oh là là, regardez-moi ça, comme c'est bon, c'est tellement abusé, c'est juste énorme, ah je peux en mettre qu'une, hum, ok, on peut en mettre qu'une, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt ici, voilà, et derrière on mettra plutôt des protections, on va mettre un petit peu d'armure, faut pas déconner, là, tac, est-ce que je peux en mettre une là, pas du tout, là on peut rien mettre malheureusement, mais c'est pas grave, a priori, ça devrait quand même fonctionner largement, là, on peut en mettre une petite là, c'est toujours ça, écoutez, comme ça, ça m'a l'air bon, la même chose en haut, voilà, comme ça il y a une bonne petite machine, bien barbare, j'adore, est-ce que je pourrais relier ce que j'ai fait une fois, parce que j'ai joué un petit peu à la maison, c'est que j'ai mis des décuplés, oh, qu'est-ce que c'était, piston, c'est pour en fait, pour garder ensemble, j'ai pris totalement au hasard, c'est pas du tout fait pour, mais ça, par exemple, ça permet de retenir un petit peu, c'est pas du tout fait pour, mais moi j'utilisais ça un peu à l'arrache, à moins que je mette tout simplement un bout de bois, c'est vrai que le bout de bois devrait les faire tenir, en fait, hum, c'est vrai que c'est possible, ou alors ça, ouh, en fait, peut-être ça, ça marche, est-ce que je peux les mettre de l'un à l'autre, s'il y a moyen, ah ouais, il y a un moyen, donc si je peux les faire tenir comme ça, pour pas qu'ils partent en couille, je pense que ça peut le faire, on va tester ça, mais ça serait une possibilité, d'ailleurs, on va profiter pour relier un peu tout ça, histoire que ça tienne un temps soit peu, voilà, venez par là, oh yes, en plus ça tourne avec les roues, c'est juste génial, oh, mais c'est une tuerie de mettre ça sur les roues, ah, j'en ai perdu une, ah, j'ai foiré, ouh là, je me suis foiré, si on appuie sur l'espace, ça relance le truc, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est d'utiliser mon extender, wow, 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 ça brûle, ça brûle, on se calme, ça a l'air de bien marcher, attention, pas le perdre, là, il y a une pierre, allez, faire le pas, faire le pas, je suis coincé sous les corps, il y a trop de corps, allez, dégagez, saleté, j'adore, en plus avec les roues qui tournent, c'est juste monstrueux, allez, passe, 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 voilà, vas-y, j'écrase tous, ah, on est une machine de mort, absolument énorme, ah, là, j'ai tellement kiffé le truc sur les roues, allez, crevez, pouf, avec l'extender, le piston qui s'avance, allez, regardez ça, boum, boum, j'adore, c'est tellement kiffant ce jeu, c'est hyper glauque au fond, mais tellement kiffant, le fait de pouvoir créer sa propre machine de mort, regardez ça, c'est juste énorme, par contre, les archers, ils sont en train de nous violer un petit peu, d'ailleurs, on prend très cher, j'ai payé à nous une roue, vite, ah, je vais pas réussir à l'aimer faire, non, non, c'est vrai que j'ai oublié les archers, ah, le boulet, ah, j'ai plus de roue, j'ai plus que la roue avant, allez, il faut, il faut y arriver, ah, non, je me dis-lock en mille morceaux, ah, bon, j'ai un succès, mais on va quand même la refaire, parce que j'ai oublié les archers, puis du jeu, c'est quand même de tuer un maximum de personnes, allez, extender, voilà, allez, moi, ça, le massacre, vite, vite, les archers, ah, je suis coincé, vite, 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 voilà, ils ont cramé, attention, ça brûle, ça, c'est pas bon, on va pas que je prenne feu, ah, non, il y a du feu, là, du feu, on se barre, ils ont pris feu, c'est con, et le problème, ah, bah, écoutez, ils se foutent tous dans le feu, bon, bah, voilà, comme ça, c'est fait, ils se sont tous suicidés dans le feu, je passe un petit passage de plus au Gau, non, mais ils sont vraiment tous morts, ok, on patine dans le sang, blabla, j'adore ça, regardez-moi ça, c'est hyper glauque, avec mon piston, là, bon, bah, du coup, ils ont tous su, victoire, les amis, vie générale, il reste plus personne, je crois pas, j'en vois plus, en tout cas, de toute façon, on est coincé, on passe à la zone suivante, nous voilà dans le monde suivant, j'enregistre, enfin, cette deuxième partie, plusieurs jours plus tard, il y a d'ailleurs, entre temps, une nouvelle mise à jour du jeu qui est sortie, la 0.05, qui est à portée de trois nouveautés, qu'on verra peut-être plus tard, dans tous les cas, on continue, les amis, c'est parti, alors, objectif de cette carte, ça va être de déplacer ces deux grosses boules, en sachant qu'il y en a une qui est en hauteur, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, du coup, je charge ma base, comme d'habitude, on va commencer à travailler là-dessus, et on va d'ailleurs la baisser un peu plus bas, ce jeu est absolument génial, on peut tellement tout gérer, je trouve ça vraiment cool, alors, comment on va faire ça ? Il y a la stratégie du gros bourrin, qui consiste à tirer avec un canon dans la pierre, mais bon, c'est peut-être un petit peu trop bourrin, à mon goût, ce qu'on pourrait tenter de faire, est-ce qu'on... ça me paraît quand même vachement haut, peut-être qu'on y arrive, j'ai une idée, on va tenter un truc, on va essayer de faire, on fait tomber la machine à terre, voilà, et ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est faire en fait une sorte d'une machine, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est machine pour les dépôts, quoi, pour pouvoir transporter les choses, alors, on va faire ça, on se retrouve après. Alors, je me suis construit une base renforcée, mais du genre renforcée de l'abus de la mort, le truc tellement abusé, là, ça peut soutenir un poids, mais de psychopathe, et je monte dessous, j'ai vraiment renforcé le truc de partout, il n'y a pas un centimètre qui manque, du coup, sur cette base, ce qu'on va faire, on va construire une sorte de gros poteau, alors, à quelle hauteur il va falloir le mettre, ça c'est une bonne question, est-ce qu'on le fait partir depuis tout derrière, je pense, vous allez voir, et on va essayer de monter le plus haut possible, voilà, je pense que c'est à peu près bon, est-ce qu'on peut en mettre un de plus, je ne crois pas, non, on ne peut pas, comme ça, ça me paraît du coup très bien, alors, on va relier tout ça, et l'idée, ça va être d'aller vraiment vers l'avant pour pouvoir attraper les choses, et on va déplacer la machine, on va la faire reculer un petit peu, tiens, juste là, parfait, c'est énorme ce truc, j'adore, c'est juste énorme, on va la tester d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne, oh, ça marche très bien, sans trop de problème, ok, c'est parfait, ça marche, donc, ce qu'on va faire, est-ce que je l'avance encore d'un, non, ça me paraît bon, comme ça, et là, on va pouvoir mettre, en fait, tout simplement, des extenders, des, qu'on appelle ça, des pistons, tout bêtement, ici, on va aller le placer là, combien j'en mets par contre, non, ça, ça va faire un peu trop, est-ce que deux, ça peut passer, ça me paraît juste, on va voir, à mon avis, je serais trop bas, ouais, je suis trop bas, ah, je peux le faire tomber, je peux le faire tomber, et ça, du coup, par contre, est-ce que je peux le baisser, c'est pas trop mal, je pense qu'on va tester comme ça, voire même peut-être trois, vu qu'on peut le pousser, de toute manière, c'est pas trop un problème, tac, voilà, on en met trois, et ensuite on met le fameux grabber, qui va accrocher tout ça, juste ici, alors maintenant, le truc, ça va être de solidifier tout ça, alors ça, ça va pas être une mince affaire, il va falloir réussir à faire, que ça ne casse pas, voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal, on a vraiment une grosse, grosse base, peut-être même un peu exagéré, bon, c'est par là, au moins, ce sera solide, l'idée, ça va être de relier tout ça, pour vraiment le consolider au maximum, alors j'ai mis une petite base en bois, et à présent, on va rajouter des braces, pour pouvoir structurer un peu tout ça, alors là, je n'ai pas du tout abusé dans le genre, je me suis fait le truc, mais plus résistant aux humeurs, le seul truc qu'on va y rajouter maintenant, ça va être plutôt des braces, mais de façon tordue, dans ce sens là, comment on va soutenir ça, il faudrait vraiment soutenir les poteaux ici, pour pas que ça casse, du genre comme ça, voilà, comme ça, on va renforcer l'avant, mais alors là, c'est indestructible, mon truc qui peut tenir, mais tout et n'importe quoi, d'ailleurs pour terminer, on va juste mettre, un là, qui va descendre, juste là, est-ce qu'il est bien placé, yes, il est très très bien comme ça, c'est tellement abusé, j'adore, voilà, comme ça on a notre soutien, absolu et total, c'est juste un truc de fou furieux, alors ça, ça peut résister à n'importe quoi, si je ne peux pas transporter tout et n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il faut, du coup, on va tester ça, bon forcément pour le tourner, c'est un peu chaud, vu que je n'ai pas du tout abusé dans le genre, ah j'ai mis trop de, ouais, en fait j'en ai mis un peu trop, limite il faudrait que j'en enlève un, ouais, on va en enlever un, ce sera plus simple, avec deux ça devrait suffire, du coup on va la retester comme ça, et à mon avis ça va être bon, coucou, c'est énorme cette machine, le truc qui ne veut rien dire, j'aurais pu faire la moitié, ça aurait été largement suffisant, et du coup là, voilà, la hauteur est parfaite, donc on fait H, oula, on n'est pas dessus, là on est dessus, on le transporte tranquillement, dans sa zone, on le lâche avec V, on recule, yes, alors là, il faut faire, une bonne marche arrière, et on accélère, allez vas-y tu peux le faire, tu peux le faire, il faut défoncer ça, oh oh oh, et là petit coup, le petit coup, boum, voilà, ça c'est fait, la machine totalement abusée, par rapport à ce qu'il y avait à faire, le truc gigantesque, mais ça c'est que c'est sur résistant, d'ailleurs je vais faire une petite amélioration encore, comme ça on la sauvegardera pour la suite, ça pourrait être utile, je vais juste rajouter des braces, voilà, voilà, comme ça, ça soutiendra beaucoup mieux, autrement ça n'a pas d'utilité, l'effectif entrant, ça n'avait pas trop d'intérêt d'avoir ça, voilà, comme ça, on a la machine de la mort, le truc pas du tout abusé, voilà, après avoir abusé comme un gros porc, j'ai mis des protections dans tous les sens, c'est tellement abusé, je pense que cette fois, on peut la sauvegarder, alors la zone suivante, voyons voir ça, ok, donc il faut détruire ça, qu'est-ce qu'il se passe, ok, ça fout le feu, tranquille, pas de problème, cramé, saleté, cramé, et du coup, c'est sacrément résistant, même si on le voit, la structure, elle ne tombe pas, j'ai tellement abusé dans tous les sens, avec les braces, le truc, c'est immortel, s'il y avait des roues en fer, c'est bon, là, ça serait impossible de le tuer, bon, par contre, on va changer de structure, ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut, on va faire plutôt une catapulte, je vais prendre la base 2, voilà, c'est une base comme ça, un peu plus éloignée, qui tourne de la même manière, très facile à utiliser, et cette fois, on va construire une petite catapulte dessus, je vais dire que ça pourrait être sympa, on va faire tomber au sol, et on construit ça tout de suite, alors pour construire une bonne catapulte, on commence par une petite base ici, on rajoute ça qui va tomber, et ça fait ce qui va faire le, voilà, ce qui tourne quoi, et après, on va rajouter notre petite base au-dessus, on va mettre de 2, 2 doubles à l'avant, et 3 doubles à l'arrière, voilà, ça ne me paraît pas trop mal, ensuite, on va créer les renforts à l'avant, pour pouvoir poser les élastiques, on va juste allonger un petit peu, d'ailleurs, ça protégera un peu les roues, c'est quand même préférable, et là, on pose notre structure à l'avant, qui soutiendra ces fameux élastiques, comme ça, non, là, je suis monté trop haut, voilà, de 2, ça suffira largement, alors, je vais poser les élastiques comme ça, et on va tester petit à petit, on va voir au niveau de la puissance, tout ça, ce qu'il y a besoin, par contre, il nous faudra le fameux truc, pour pouvoir poser les pierres, il se trouve juste là, le holder, qu'on pose juste ici, on y met directement une petite bombe, soyons fouf, voilà, une bombe, et on va voir ça tout de suite, ok, ça manque de poids, alors j'ai trop d'élastiques, si on teste, on en voit, ok, ça marche comme ça, on va le voir quand même, faisons un test, on lance, ok, c'est ça, il a tiré dessus au même moment, l'enfoiré, on lance, voilà, donc ça fonctionne bien, ce moment, je voudrais qu'elle puisse prendre, quand même, plus d'élan, qu'elle puisse partir plus en arrière, on va rajouter quelques poids, tout simplement, pour pouvoir essayer de la faire basculer, est-ce qu'on arrivera à en mettre deux, c'est une bonne question, sans qu'elle se casse la gueule, on teste, on verra bien, ah ouais, quand même, ça marche, une double catapulte, ça a l'air de fonctionner, du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est reculer un petit peu, on va modifier un peu ça, est-ce qu'on arrive même à en mettre trois, limite, on peut presque en mettre trois, on teste, ça risque de casser, est-ce qu'il n'y a pas de brace, pour protéger tout ça, ouais, ça pèse très lourd là, il va falloir soutenir un peu tout ce bordel, on a un bon renforcement, franchement, on est pas mal, on va voir ce que ça donne, peut-être renforcer un petit peu en dessous encore, ah, c'est fait, écoutez, c'est vraiment bon là, peut-être le haut, ici, on va pouvoir renforcer, ouais, tout à fait, on peut carrément mettre, voilà, non, c'est pas où je voulais, ce qu'on va y arriver, il serait de partir d'ici, et de monter là-haut, voilà, et là, de la même manière, on va tenter, est-ce que je peux en mettre deux, ah, ils ont pas en mettre plusieurs, franchement, on l'a bien renforcée, par contre, est-ce qu'elle est devenue trop lourde, c'est le risque, ouf, on l'a alourdi d'une force, ah, ça marche quand même encore pas mal, oh, ça marche même très bien, ça me paraît pas trop mal, on va juste renforcer les élastiques, on va le mettre au niveau maximum, bon, on teste pour voir, boum, ok, beaucoup trop de résistance, on va pas mettre autant de résistance, on va en mettre, je pense, trois dans chaque, on va tester, du coup, on teste, oh, ça a l'air pas trop mal, carrément, et là, il y a vraiment, ça tombe pile entre, c'est vraiment, mais elle est super bien foutue, cette catapulte, sérieux, elle est très très bien, ouais, mettre un peu de poids à l'arrière, ça c'est vrai que ça serait une bonne chose, est-ce que ça touche, non, ça a même pas l'air de toucher, ça dérange pas, ah, c'est vraiment top, par contre, la troisième bombe, elle nous pète, mais vraiment juste en face, quoi, faut pas que ça se rate, est-ce qu'on peut se déplacer avec, ah, ça se déplace pas trop mal, faut pas aller trop vite, pour pas casser la machine, mais franchement, ça fonctionne, voilà, j'ai bien renforcé ça, et comme ça, on pourrait y mettre, d'ailleurs, des armes par la suite, si on a envie, on pourrait même en mettre tout de suite, d'ailleurs, oh, est-ce qu'on mettrait des torches, oh là là, ça c'est trop la classe, pfff, le truc qui fait peur, tout le monde va fuir, en voyant ça arriver, est-ce que ça va pas prendre feu, on va tester, je pense que ça peut le faire, là, franchement, ça a de la gueule, oups, qu'est-ce qu'il s'est passé, bon, ça marche pas mal, et après, on peut finir les moutons, tranquillement, je t'latch, c'est énorme, boum, oula, il y a le truc qui s'est barré, comment ça se fait, bon, ça a l'air d'être bon, est-ce que je peux les renforcer, pour pas que ça se barre, comme ce qui vient de se passer, ah ouais, carrément moyen, ok, ah bah parfait, on va les renforcer comme ça, parce qu'on est sûr qu'ils se barrent pas, voilà, comme ça on va la tester, mais là c'est vraiment la catapulte de l'extrême, oups, ok, du coup il y a trop de pression, ah, ça tient plus, ça pèse trop, non, on va annuler ce qu'on a fait, on a trop renforcé, ça pèse trop lourd, voilà, j'ai juste ça, juste ce hantre, et là normalement ça va être bon, voilà, ouh, on souffle, super, c'est bon, là ça fonctionne, c'est parfait, cette fois on arrête, on a la catapulte de, la catapulte la plus parfaite du monde, franchement elle est juste top, elle envoie loin, elle a trois, trois recharges, franchement nickel, je suis bien content, alors la zone suivante, utiliser les explosifs pour détruire 40% de ce mini château, si on tente ça, d'accord, ça nous a pété à la gueule surtout, il vaut mieux gérer le truc, vraiment, là quand il y a en bas, boum, bon bah ça c'est fait, il ne reste plus rien, est-ce qu'il reste quelque chose, pas grand chose quand même, on l'a bien défoncé le pauvre, ce qui pourrait être classe quand même, c'est de construire une catapulte, comme ça, mais en version, enfin en mettre plusieurs, est-ce qu'on tenterait ça, on pourrait en mettre facilement, deux, voire même peut-être trois, qui sait, est-ce qu'on tenterait la chose, allez franchement on va tenter, on va essayer d'en faire en tout cas une double, bon alors j'ai ma base, j'ai agrandi l'arrière, et on va placer nos deux catapultes supplémentaires, de chaque côté, là sur les poteaux, on va créer deux catapultes de plus, ça va peut-être être un peu lourd, on verra bien, on va tester ça tout de suite, alors ça a l'air de pas mal fonctionner, j'ai juste l'ordi qui commençait un peu ramé, il y a trop de choses en même temps pour lui le pauvre, il faut baisser, on va passer à 50%, là ça a l'air de fonctionner, juste mettre les élastiques, autrement ça m'a l'air d'être bon ma foi, ça a l'air de bien fonctionner, mais c'est clair que là pour se déplacer, je ne sais pas si ça va encore fonctionner, parce qu'il y a vraiment trop de poids, voilà j'ai posé tous les élastiques, je n'ai plus qu'à régler la puissance, on va le mettre à 3 ce ferreur, ils sont à combien ? 4 ? Ah non à 4, ok on va les mettre tous à 4, voilà ils sont tous réglés à 4, plus qu'à mettre nos petits explosifs ici, et on sera bon ma foi, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien, parce que c'est vraiment de la grosse machine là, ça ne déconne pas tout ça pour détruire le truc, qui était de toute façon détruit, allez tac, oh ça a l'air d'aller, ça a l'air de tenir, attention, feu ! oh le bordel, pou 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 pou, ah mais on n'a même pas détruit en plus, d'accord, alors qu'est-ce qui a posé le problème, en dehors du fait que ça va très lentement, parce que forcément, et si on enlevait, peut-être qu'il faudrait enlever, celui qui est, il y a trop d'explosifs à mon avis, on pourrait limite enlever ça, pour que ça parte plus loin, là si on teste, oh là ça marche mieux, ah ouais ça marche carrément mieux, pou 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 pou, je pense que c'est au niveau de l'articulation de base, je vais vous montrer ça, il faudrait soutenir un peu mieux la machine, c'est là, à ce niveau là, où on a le pied, à tirer, pour les relier, c'est là que ça manque de puissance, voilà, là j'ai vraiment bien renforcé l'arrière, est-ce qu'à l'avant, on pourrait peut-être mettre aussi un peu de renfort, alors là c'est vraiment renforcé, mais de la mort, je ne peux pas en mettre plus, si ça ne tient pas, je ne sais pas ce qu'il faut, alors est-ce que ça joue, ok on est à 50%, on va se reculer un petit peu, on va voir ce que ça donne, feu ! yes ! c'est quand même bien violent, et là ça a l'air de vraiment mieux tenir, on va relancer un petit coup pour être sûr, est-ce que cette fois du coup ça tient l'articulation, je pense que c'est juste ça qui manquait, c'est vraiment un soutien, bouf ! ah ouais là ça bouge, mais pas d'un poil, c'est nickel, le seul truc qu'on pourrait rajouter pour terminer ça, pour vraiment la machine parfaite, c'est mettre du soutien à ce niveau là, voilà, soutenir les gros poteaux ici, ça quand on les a, on ne l'a pas fait, du coup cette fois ça y est, normalement cet officiel, on a une des meilleures catapultes qui soit, je pense que franchement, elle est vraiment bien faite, attention, prêt, feu ! ok, au moment je dis ça, elle explose forcément, cette fois, allez tranquille, feu ! yes ! ah oui ça marche quand même nettement mieux, avec des roues en plus, est-ce qu'on peut tourner ? et ça marche à peu près, oui on peut tourner, c'est clair que ce n'est pas le truc le plus efficace du monde, pour se déplacer, mais bon quand on a trois, six bombes comme ça, on ne va pas commencer à se promener non plus trop, c'est juste pour pouvoir bien diriger la chose, allez ça marche, ouh 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 ouh, et on se pète à la gueule ! Bon je suis vraiment content, on a une super petite catapulte là, elle est vraiment sympa, un dernier coup pour le plaisir, et puis en fait on va se laisser, ça fait déjà un moment que j'enregistre, on passera au niveau suivant, dans le prochain épisode, du coup sur cette belle explosion, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout bientôt, pour la suite de l'aventure, ciao ciao ! – Sous-titrage FR –